Générique ... Bienvenue à bord de cet appareil, c'est-à-dire de la compagnie Cet Info. Notre vol du jour est opéré par une femme. Définition vivante de la ténacité et de la persévérance. En effet, de son rêve de petite fille à Boaké, elle a été propulsée dans le cockpit d'un Dash 8Q400. Notre pilote se nomme Aya Gertrude Conant, PNC aux portes. Désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée, nous pouvons décoller. Aya Gertrude Conant, bienvenue. Merci. Vous avez ouvert le bal le 31 mars avec votre participation à la première édition des Week-end du Mérite et de l'Excellence, organisée par la Grande Chancellerie. Quelques jours après, quel est votre ressenti ? Une sensation de mission accomplie pour la nouvelle génération, pour les plus jeunes, les plus petits, mes petits frères et petites sœurs. Parce que je me devais de leur expliquer mon histoire, mon parcours, pour les inciter davantage à embrasser ce métier, cette carrière, qui est considérée comme un métier réservé aux hommes. Il faut déjà retirer ce stéréotype, enlever ces barrières et leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves. Il leur dit qu'exercer ce métier est possible pour une jeune fille, pour un enfant issu d'une famille modeste. Alors, votre parcours, justement, on va y revenir. De tous les métiers qui existent, vous avez choisi d'être pilote. Pourquoi ? Mais, comme j'ai eu à le dire, c'est mon métier de rêve. Toute petite, je ne rêvais que de ça. J'étais omnibulée par les avions quand je les voyais passer. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce métier que j'ai choisi. Il me serait difficile de dire, là, j'ai envie de faire architecte ou médecine. C'est pilote que j'ai toujours voulu faire. Donc, c'était un petit peu tout ou rien, quoi. Oui, c'est ça. Tout ou rien. Et comment cette ambition, elle a été perçue au niveau de votre entourage ? Après, ma famille me connaissant assez téméraire, ils n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été surpris. Et quand j'ai fait le choix de vouloir exister ce métier, je ne pouvais pas me faire changer d'avis. De même que les professeurs ? Oui, parce qu'après, c'est que mon instituteur du CM2 qui était informé. Après le lycée, les professeurs n'avaient pas cette information. Donc, je nourrissais mon rêve à l'intérieur, dans mon fort intérieur. Et voilà, je grandis avec et je mets tout de mon côté pour pouvoir le réaliser. On imagine que le parcours, il n'a pas été tout rose. Non, du tout. Mais comment vous vous êtes motivée ? Déjà, en ne quittant pas du regard mon objectif. Et mon objectif, c'était d'être pilote. C'était d'être assis dans un cockpit. C'était ça mon objectif. Jusqu'au boutisme. Je vois ça. En 2014, Air Code d'Ivoire a organisé un concours pour devenir pilote. Vous le passez. Vous êtes retenu. De base, c'était 1500 personnes. Vous avez terminé à 15, si je ne me trompe pas. Oui. Comment on se sent à ce moment-là ? Mais dans les médias, on ne réalise pas encore qu'on a peut-être réalisé un exploit pour certains. Pour moi, j'avais juste passé les étapes et là, j'étais retenue pour faire la formation dont j'ai toujours rêvé. Et donc, voilà, pour moi, c'était des étapes qu'il fallait franchir pour être retenue, pour faire la formation. Je ne voyais pas cela comme un exploit. Il fallait que je passe juste les tests et les épreuves pour être retenue et faire partie de ceux qui devaient faire la formation. Et c'est plus tard, quand les gens m'en parlent, que je me rends compte que c'est quelque chose, que je pourrais dire, un truc griffe d'insolite. Mais bon, pour moi, c'est normal. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte, Aya, que vous avez quand même effectué un exploit ? Mais avec du recul, oui, parce que je me rends compte que je fais partie des 3% de femmes pilotes qu'il y a dans le monde. Donc, j'estime que c'est un exploit. Certes, vous êtes pilote, mais vous êtes également titulaire d'un bachelor's degree, marketing and advertising, en 2012. Pourquoi avoir fait le choix de suivre cette formation ? Comme j'ai eu à le dire, en second cycle, c'est là que je commence à mener mes petites enquêtes pour voir si je pouvais… Combien est-ce que coûtait une formation de pilote ? Et là, très vite, je suis désillusionnée. Je me rends compte que la formation de pilote, elle coûte excessivement cher. On parle de 60 millions. OK, d'accord. Effectivement. Pour une licence EASA européenne, on parle de 60 millions. Et là, du coup, je me dis, il faut changer de stratégie, parce que les 60 millions, tu ne les auras pas. On ne pourra pas te payer cette formation de 60 millions. Tu n'es pas à faire unique, tu as des frères et soeurs, 60 millions, on ne les sort pas du jour au lendemain pour payer une formation de pilote. Donc là, je me dis, il va falloir que je travaille, que j'obtienne de l'argent pour préfinancer ma formation. Et donc, je décide de faire une formation de marketing et publicité, sachant que les métiers du domaine de la communication rapportent un peu quand même. Quand même, effectivement. Voilà, donc, je suis déçue de faire le marketing et publicité. Là, je passe le test d'entrée à l'ISTC. Et au bout de trois ans, j'obtiens ma licence en marketing et publicité. Mais tout ça, c'était dans le but d'avoir de l'argent, avoir un métier qui me permettra d'avoir assez de moyens pour me payer la formation. Donc, malgré l'obtention du diplôme, il était hors de question de vous détourner d'une métier de pilote. Exactement. Quand même, quand même, jusqu'au bout de six ans. Fait remarquable, vous avez été distinguée femme innovante par le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Et ce, en tant, et il faut bien faire la précision, que première femme pilote formée en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un statut qui est facile à porter ? Au départ, pas du tout. Parce que les médias en parlent. Toi qui es d'ordinaire très discrète, avec ta petite vie tranquille, tu te rends compte que là, tu es exposée. Et ce qui faisait que je refusais beaucoup les interviews, je refusais les invitations, les participations à différents programmes, forums et autres. Parce que j'avais envie de garder ma petite vie discrète. Toujours cette envie d'aller manger son garbat. Exactement. De ne pas perdre mes petites habitudes, de sortir manger mon garbat, acheter le garbat rentré, ou acheter de la bouillie ou des galettes. Bon, on comprendra que vous êtes une férue de petite cuisine ivoirienne aussi. Mais c'est ça, oui, exactement. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que vous gardez une humilité extrême. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes érigée comme un modèle pour la jeunesse. Comment vous faites pour garder, en quelque sorte, les pieds sur terre ? Déjà, grâce à ma famille, parce que ma mère, en Afrique, c'est les mères qui éduquent. Et ma mère, elle nous a appris l'humilité. Parce que chez nous, avoir la grosse tête, ça ne le fait pas. Et dans mon entourage, j'ai gardé mes amis de lycée et d'université, bon, de l'ISTC. Donc, ce qui fait que je n'ai pas de nouveaux amis après mon métier de pilote. Et c'est des amis qui me connaissent. Avec eux, je n'ai pas besoin de faire de faux semblants. Donc, je reste vraie, je reste à moi-même. Ce qui me permet de toujours rester humble, comme vous le dites. Vous allez y venir, justement, la vie sociale. Est-ce qu'on peut être pilote de ligne et maintenir une vie sociable ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas les mêmes programmes. On a un programme qui est assez particulier. Le navigant, pas que pilote. Hôtesse comme pilote, le navigant. Et il a des jours de repos qui sont peut-être en semaine. Et le week-end ou le jour férié, il part en vol. Quand tu es à la maison le week-end, c'est rare de trouver un ami qui n'est pas naviguant, être à la maison le même jour. Donc, un peu difficile, mais avec toujours l'appui de ma famille et des amis d'école qui me comprennent, j'arrive à plus ou moins garder une vie sociale. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui ? Déjà, qu'elles ne se mettent pas de barrières. Qu'il n'y a pas de métier dit pour hommes, mais d'un métier dit pour femmes. Tous les métiers sont accessibles. Il n'y a que l'être humain qui se met des barrières. Qu'elles osent. Et qu'elles mettent les moyens de leur côté pour pouvoir réaliser leur rêve. Qu'elles ne se mettent pas de barrières. D'ailleurs, vous parlez de rêve, mais le rêve de beaucoup de petites filles, et on l'a entendu à l'occasion du week-end du Mérite et de l'Excellence, c'est d'être hôtesse de l'air. Qu'est-ce que vous, qui avez été hôtesse de l'air avant d'être pilote, vous avez retenu de cette expérience-là ? Mais j'en ai retenu de très belles choses. Déjà, la sociabilité, parce qu'en tant qu'hôtesse, vous côtoyez du monde. Vous côtoyez du monde. Vous êtes au petit soin des passagers, vous faites le service, vous apprenez un peu le basique de tout ce qui est sécurisme. Et là, j'encadre vraiment de très bons souvenirs avec mes ex-collègues, qui sont aujourd'hui pour certains chefs de cabine et instructeurs pour d'autres. Autre question ? Oui. Comment se passe le quotidien d'Aya Gertrude Conant, la pilote des lignes ? Et quand elle part en vol ? Exactement, quand elle part en vol. Mais quand elle part en vol, déjà j'attends de recevoir le dossier de vol. Quand je le reçois, je l'analyse, je fais mon résumé, je le prépare, je prépare le vol en lui-même. Et je quitte la maison à l'heure de la convocation, mon une heure de temps. Le temps de me rendre à notre siège et de préparer encore le vol avec le commandant de bord. On briffe l'équipage de cabine et par la suite, on se rend à l'avion. À l'avion, on fait tout ce qu'il y a à faire comme préparatif pour prendre en compte la machine, accueillir les passagers et faire le vol en lui-même. Et là, on décolle, on arrive en escale. Si c'est un vol où on doit passer la nuit à un night stop, on y passe la nuit et le lendemain, le même process. On prépare le vol, on briffe l'équipage de cabine, on part à l'avion et re-veloppe. Il y a une question qui probablement est la question de beaucoup de personnes prenant l'avion. Comment on survit à des turbulences ? Mais comme j'aime mal le dire, c'est de rester assis, ceinture attachée. Et pour les trous d'air, parce que ça fait paniquer quand même. Oui, mais il faut juste rester assis, ceinture attachée. Et tout devrait bien se passer normalement. Donc quand vous, vous rentrez dans une zone de turbulence, ou même un trou d'air, vous ne paniquez pas du tout ? Non, non, non. Parce qu'après les turbulences, on essaie de les éviter au maximum. On essaie de passer loin des orages. Et voilà, on n'est pas dans le sillage, on ne risque pas de prendre des turbulences. À l'issue de vos études à l'ISTC, il y a quand même un gap entre votre premier emploi d'hôtesse de l'air et votre diplôme. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous économisez ? Le truc, c'est que même l'économie que j'ai pu réaliser pendant ma carrière d'hôtesse de l'air ne pouvait même pas préfinancer la formation de pilote. Ah bon ? Oui. L'économie ne pouvait même pas préfinancer le dixième de la formation. Seulement qu'une opportunité s'est présentée à moi. Et c'était celle de former des jeunes Ivoiriens au métier de pilote. Et c'est la compagnie Air Code Ivoire et l'État Ivoirien qui avaient décidé de lancer ce programme de formation. Et vu que le test était ouvert à tout le monde, donc j'ai postulé, j'ai présenté mes dossiers, j'ai rempli les conditions, j'ai postulé, j'ai présenté les dossiers et j'ai été retenue. À l'issue de plusieurs tests et épreuves. Et voilà, je fais partie des quinze personnes qui ont été retenues pour faire la formation. Aya Gertrude Conant, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes pilote de ligne pour la compagnie Air Code Ivoire. On peut les citer quand même. Chers téléspectateurs, notre vol est désormais arrivé à sa destination. L'information continue sur cette info.